L'arrestation de Redouane Faïd à Creil, dans l'Oise, au terme d'une cavale de trois mois de l'homme le plus recherché de France. Et Dominique Rizet, ça s'est déroulé dans son fief. Chez lui, à Creil, les toutes dernières informations, les circonstances de cette arrestation, il n'était pas seul. Oui, il n'était pas seul. Alors, il était à Creil, il est originaire de Creil, il était avec des membres de sa famille, il était avec deux de ses neveux et son frère, et il a été interpellé dans l'appartement d'une copine, d'une amie, voilà. Voilà, il était resté sur place, d'ailleurs c'est là qu'on le cherchait, puisqu'on savait que la dernière fois qu'il avait donné signe de vie, il était à bord d'une voiture en cavale du côté de Sarcelles, donc c'est ici qu'on le cherchait. Et depuis quelques jours, les choses s'étaient accélérées et les policiers étaient au plus près de lui, dans la plus grande discrétion. Et ça, c'est arrivé, et ça c'est arrivé après, allez, on peut le dire maintenant, il y a eu une série de perquisitions. Début septembre. Début septembre, une série de perquisitions, au cours desquelles on nous a dit, voilà, on a fait des perquisitions de principe. À Creil. À Creil, dans sa famille, plusieurs perquisitions, et juste après ça, un mois après, à peine, on l'arrête. Ça veut dire qu'au cours des perquisitions, les policiers ont dû laisser du matériel. Il faut revenir sur les circonstances, Dominique Rizet. Redouane Faïd ne voulait pas se rendre. Ça s'est déroulé comment ? Sans violence ? Ça s'est déroulé sans violence, et effectivement, il ne voulait pas se rendre, puisqu'au moment où il est interpellé à 5h du matin, on a retrouvé, dans l'appartement de cette copine, un pistolet mitrailleur usi et un revolver. Il était armé, ça veut dire qu'il était déterminé, et que s'il avait eu le temps de se servir de ses armes, lui ou peut-être sa famille, en tout cas, il s'en serait servi. Donc les policiers ont tapé à 5h du matin, et 5h du matin, c'est pas du tout anodin. Deux éléments aussi très importants dans ce que vous dites. La première chose, c'est qu'il est interpellé avec des membres de sa famille. La deuxième chose, c'est qu'il est interpellé chez lui. Autrement dit, il n'est pas parti à l'étranger, il est resté chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça traduit ? Ça veut dire qu'il était aux abois, ça veut dire qu'il n'avait plus les moyens de s'en aller, ça veut dire qu'il était coincé ici, parce que s'en aller, ça coûte de l'argent. Ça veut dire avoir toute une logistique, tout un réseau autour de soi, des faux papiers, des armes, des supports, des gens qui ouvrent la route, des gens qui vont préparer un endroit, des cachettes, des planques encore une fois. Et là, il n'avait plus rien. Il était obligé de rester auprès des siens. Et de toute façon, ça devait se terminer comme ça. Ça ne pouvait pas se terminer autrement, puisqu'on savait qu'il était dans la région de Creil, que par une arrestation, tout le monde en était sûr. Ce qui était le point de l'interrogation, c'était dans quelles conditions allait se passer cette interpellation ? Est-ce que ça allait se passer comme la dernière fois en 2013 ? C'est-à-dire, il était en plein sommeil, on lui a sauté dessus, mais sauté dessus, il était dans son lit à Pont-au-Combo, dans un hôtel, à Pont-au-Combo. Est-ce que ça allait se passer comme ça ? Ou est-ce que cette fois-ci, il n'allait pas cesser prendre ? Je vous rappelle quand même, et très vite, qu'il lui reste 53 ans de prison à faire. Donc 15 années pour une évasion, et ce sont des peines incompressibles. Et là, il va reprendre. Et 25 ans aussi pour de l'accord d'appel de Paris, pour le braquage qui a conduit à la mort de la policière municipale Aurélie Fouquet.